hop 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 hello hello comment va vous avez la forme vous le savez hoppo a lancé tout récemment sa série fine x3 sa série phare mais la marque chinoise ne s'arrête pas là bien de lancer tout récemment trois nouveaux smartphones sur la gamme un gamme qui se veut beaucoup plus attractive on a donc trois smartphones tous compatibles 5g vous avez donc à 54 à 74 et à 94 de quoi montrer l'écrou à face à cette énorme concurrence qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché donc durant cette vidéo aux amis on va tester le modèle le plus ambitieux de cette gamme le hop 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 le à 94 un smartphone franchement qui présente pas mal d'arguments regarde son prix 359 euros de la performance à travers son soc médiathèque compatible 5g vous avez la super charge rapide vous que 30 watts l'interface color os et une configuration photo doté de quatre capteurs alors est ce suffisant pour se démarquer face à la concurrence est ce que ce smartphone est un bon choix et au final est ce qu'il pourra répondre à vos attentes on va tâcher d'analyser tout cela durant ce test mais juste avant si vous n'avez pas fait penser à vous abonner activer la petite cloche un très important pour le développement de la chaîne pour faire grandir la chaîne à travers l'univers et au delà bon visuellement on va le dire au pont l'ajout plutôt conventionnel sur ce à 94 on reste vraiment dans les codes esthétiques des smartphones du moment classique à l'avant vous avez le petit poinçon en haut à gauche vous avez une dalle plate un menton un poil visible à mon goût vous avez un revêtement arrière plastique au dos très joli coloris bleus si un bleu ni un qui tire légèrement vers des tons violets et on finira avec un blog photo rectangulaire voilà c'est simple efficace il manque peut-être à mes yeux un petit peps d'originalité mais dans l'ensemble c'est un smartphone sur le plan visuel qui satisfera la plupart des consommateurs aujourd'hui vous avez en plus dans la continuité une très bonne ergonomie je l'ai noté on est sur un poids en dessous des 180 grammes donc très maniable au quotidien après comme beaucoup de smartphones aujourd'hui voilà dès qu'on va le poser sur une surface plane je montre cela le smartphone aura tendance à être bancal du fait de son bloc photo pro éminent à l'arrière on sera également deux petits points assez sympa au niveau connectique le smartphone intègre une prise jack donc parfait pour une immersion audio est également vous pourrez étendre votre stockage via micro sd donc si les 128 gigas de base ne vous suffisent pas l'extension est tout à fait possible l'expérience multimédia les amis bon vous savez c'est un point essentiel aujourd'hui et sur cette partie là le a94 franchement intègre pas mal d'arguments intéressants au niveau de la taille déjà de la dalle vous avez une date de 6,43 pouces suffisamment grande pour une bonne immersion visuelle on est ici sur une dalle de technologie de type amoled définition full hd plus un écran à peu près correctement calibré vous avez de belles couleurs vives après voilà il est juste dommage qu'opo n'intègre pas dans les paramètres différents types de profils colorimétriques on va juste se contenter ici d'un ajustement de la température des couleurs vers des tons plus chauds ou plus froid bref globalement un bon écran pour la consommation de contenu pour checker vos vidéos favoris bon je l'ai utilisé pas mal de temps pour regarder des vidéos sur youtube et franchement il fait correctement le taf après un petit reproche juste concernant cette dalle on est si limité à du 60 hertz basique mais juste un poil dommage que hoppo ne propose pas du 90 hertz en fréquence d'image cela aurait ajouté franchement plus de fluidité au quotidien au niveau performance comme je vous l'ai dit en intro hoppo opte ici pour un socle de chez médiathèque alors oui on a un socle c'est le dimensity 800u qui est couplé ici à 8 gigas de mémoire vive une configuration assez véloce et qui vous permettra d'avoir un confort d'utilisation tout à fait irréprochable au quotidien assez fluide pour gérer vos tâches basiques performante pour du multitâche est assez puissante pour faire du gaming de temps en temps alors pour l'effet rude la technique car je sais qu'il y en a j'ai mesuré les performances du smartphone via l'application en tutu et nous sommes exactement à 370 000 054 points donc on a un bon score pour cette gamme de prix qui équivaut à peu près lorsqu'on fait un tour du marché un processeur snapdragon 765 g de chez qualcomm un test les amis sans une petite session jeux vidéo ne serait pas un test on se retrouve sur call of j'ai paramétré ici les graphismos max la fréquence d'image au niveau le plus élevé et le jeu tourne parfaitement bien rs super on notera juste une légère chauffe après des longues sessions ça ça reste tout à fait normal bref nickel bref globalement une configuration amplement suffisante et qui répondra à quasi toutes vos sollicitations sans trop de soucis ajoutez à cela l'interface color os une des meilleures du marché et franchement on est plutôt pas mal sans forcément rentrer dans les détails sur cette surcouche je crois que j'en ai déjà assez parlé durant tous les derniers tests c'est l'une des meilleures actuellement elle offre de la simplicité elle est très intuitive et sa véritable force c'est la personnalisation et sur ce dernier point honnêtement c'est vraiment chouette il ya vraiment de quoi personnaliser tout à votre image sur la partie autonomie le smartphone intègre une capacité de batterie de 4310 milliampères heure de quoi traverser une journée sans trop de soucis pour mon utilisation qui est tout à fait basique navigation sur les réseaux sociaux un peu de vidéos sur youtube une partie du jeu vidéo mais ça ça reste encore relativement rare j'ai pu atteindre franchement 7 heures d'écran sans trop de soucis ce qui est qu'il reste tout à fait dans les normes au pot intègre ici comme je voulais dire la super recharge rapide vous que 30 watts donc comptez à peu près un peu moins d'une heure pour nos charges complètes comme je vous l'ai dit en intro les amis on a ici une configuration avec quatre capteurs au dos au niveau photo donc ça a l'air comme ça plutôt sympa c'est polyvalent mais comme on va le voir au quotidien on va plus à utiliser deux capteurs au final le capteur principal de 48 mégapixels et le capteur ultra grand angle de 8 mégapixels des deux autres capteurs macro et profondeur de champ honnêtement là sont juste pour le côté marketing alors deux jours honnêtement les amis le capteur principal des livres de clichés net peut-être un poil chargé au niveau des couleurs voilà on tire un peu vers des tons chauds le hdr joue parfaitement son rôle lorsque les clichés sont surexposés dans l'ensemble c'est satisfaisant à mon goût pour cette gamme l'ultra grand angle est bon aussi sans être non plus exceptionnel les photos sont propres avec une légère distorsion dans les angles bref il fait taf quant au capteur macro franchement il n'apporte rien pas grand chose à l'expérience photo de nuit alors de nuit j'ai noté un bruit assez prononcé sur les clichés malgré tout le mode nuit que vous pourrez utiliser de temps en temps apporte une meilleure gestion des lumières et un poil plus de contraste côté vidéo sinon un problème vitesse en herbe le smartphone pourra filmer en 4k à 30 images par seconde et hopo intégrer si dans l'interface voilà on va faire un petit tour dans l'interface ici dans l'onglet plus vous avez le mode dual view qui commence à se généraliser sur la plupart des smartphones alors alors au final mon avis sur ce à 94 qu'est ce que j'en pense globalement globalement au regard de son prix ce smartphone propose une copie assez cohérente pour du contenu vidéo vous avez une très belle dalle amoled pour du gaming de temps en temps vous avez un smartphone tout à fait performant ajouté à cela l'interface color os qui ajoute une réelle plus value au quotidien un bon capteur principal et de la 5g pour le futur bref une bonne copie après pour ma part un deux manques à mes yeux il aurait été sympa de la part de peau d'ajouter un peu plus d'autonomie et de une fréquence d'image un peu plus élevé à minima 90 hertz aurait ajouté plus de fluidité au quotidien et voilà les amis on a fait un tour complet de ce smartphone en espérant que cette vidéo vous aura éclairé sur ce dernier si vous avez des questions comme d'habitude un avis sur celui ci envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire n'oubliez pas de liker de partager très important pour le référencement et oui on se dit bien sûr à la prochaine prenez soin de vous allez ciao ciao